À quand est que nous réserve la fin du duel que se livre le ministère des Sports et de l'Éducation Physique et la Fédération Camerounaise de Football ? Difficile, voire impossible pour quiconque de répondre avec exactitude à ces interrogations. Ceci parce que depuis des semaines, les deux parties se taclent aussi bien licitement qu'illicitement. Après la publication, chacun de son staff technique est venu le temps de s'affronter par des correspondances avant de voir des échanges houleux qui, depuis quelques jours, sont devenus virales. Le ministre professeur Narcisse Mouelé-Kombi, ou alors le Moustachu comme certains l'appellent, brandit pour argument la convention Mincep Fécafout et surtout la fameuse formule sur très haute instruction pour faire mention au président de la République, Paul Biya. Samuel Etoffis, dont on connaît depuis longtemps l'égo et l'amour pour le football, s'attroche sur un des traits présidentiels lui également, ainsi que les textes de la FIFA. Comme toujours dans ce genre de situation, le derby local joue les prolongations au sein de la population et l'avance. Et les médias conventionnels, ils se taquinent pour ne pas en dire plus. Par décence, abstenons-nous de sélectionner quelques-uns de leurs propos. Mais une chose est certaine, rien de cela ne profite au football camerounais. Bien au contraire, son image et par ricochet, celle du Cameroun tout entier est traînée dans la boue, plongeant les amoureux du ballon rond dans une incertitude totale. Encore que dans quelques jours, les lions indomptables doivent sortir du vestiaire pour affronter tour à tour le Cap-Vert et l'Angola, deux nations qui ont fait belles prestations à la dernière Cannes-Caude d'Ivoire 2022. L'arbitrage du premier ministre Joseph John Gounte n'ayant pas départagé le mindset et l'Afrique à foot, il devient plus qu'impératif que le premier sportif camerounais sorte de son silence pour mettre fin à ce duel qui, en réalité, n'a pas sa raison d'être, si on sait effectivement le bien du football camerounais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501